Moi, je retiens la dialogie lutte et contre à l'hélève. Je n'ai pas eu le temps de m'en parler, donc c'est ça. À l'hélève dans le sens, ma position par rapport aux autres, et aussi inversement. Moi, je trouve que ça revient bien, qu'il faut faire attention à l'implicite. On a tendance à l'oublier, des fois, dans nos rôles, dans les positions qu'on prend. Pour moi, ce qui est sous-jacent, c'est de l'humain, de l'humanité. Et aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est faire attention à la perception des autres. Parce que des fois, moi, j'ai tendance à oublier qu'effectivement, on est certes tous sur la même planète, mais on ne part pas tous du même point de départ. Et donc, il faut vraiment se mettre à la place des autres, bien comprendre leur point de vue. Si on veut le faire évoluer, c'est la première étape à faire. Donc, moi, c'est ce qui m'a marqué. On est des êtres différents. On n'est pas toujours d'accord, et même parfois pas d'accord du tout. Et qu'il faut faire avec ça. On peut avoir un objectif et qu'on n'a pas tous le même. Ça, c'est quelque chose de compliqué. J'avais dit que l'objectif, c'était de réunir la société civile et les écologistes sont très forts pour être cuivants entre eux. Et donc, apparemment, l'objectif est difficile à atteindre, mais, et c'est ça le but de la matinée, mais ils ont en commun leur humanité. Donc, si on s'adresse à leur humanité, indépendamment des fagnons différents des uns et des autres, on a des chances de gagner des parties. Mais, justement, ce qui m'a manqué, c'est l'outil. Parce que, comme Marie, elle a dit, moi, je me réveille le matin, c'est énergie. Moi, je marche à l'énergie. Donc, je bourre dedans. Mais, on vient de dire aujourd'hui que c'est la bienveillance, le bon outil. Ça, je ne sais pas faire. Donc, j'aurais bien aimé avoir comment on passe de la méthode énergie à la méthode bienveillance. J'ai une envie d'approfondir, que je trouve que c'est vrai. Enfin, vous l'avez dit en introduction, mais c'est sûrement un sujet sur lequel il y a peu de formation, peu de corpus, de doctrine, enfin, bref. Et alors qu'on est vraiment dans des choses hyper importantes et hyper fines, en fait. Coopérer, collaborer. Là, coopérer, c'est faire une œuvre ensemble. Collaborer, c'est le labeur, c'est le travail ensemble. Et toute la différence. J'aime beaucoup cette idée. Ça me sert bien. Comme tu dis, c'est des choses fines qu'on ne voit pas trop souvent. Et donc là, je reste sur ma faim, bien entendu. Je me demande si on n'a pas intérêt à se revoir, tout cela, et faire quelque chose, quoi. Pour se réapporter, enfin, continuer à s'approprier. Et surtout, aller un peu au fond de cette invisibilité. C'est que c'est bien qu'il y ait des gens qui conceptualisent des choses invisibles, qui nous aident, du coup, à prendre un peu de recul par rapport à nos pratiques quotidiennes. Je pense que ça, en tant qu'élu, au moins, on ne prend jamais assez le temps de se poser, de prendre du recul. Donc, je suis comme Jean-Luc. Ça me donne envie, le peu que j'ai vu, de l'approfondir, d'aller un peu plus loin. Et d'autant plus dans ce moment où on voit bien qu'on est dans une phase d'expérimentation de plein de choses. On essaye d'être dans des postures un peu innovantes, y compris en termes de formation, de coopération pour la formation entre nous. Voilà, c'est une pierre de pouce à l'édifice que j'ai envie d'approfondir bien. C'était bien de prendre un moment et parler de la position être plutôt que de faire. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire, justement. Et ça fait du bien de mettre du liant dans tout ça et de comprendre un peu plus comment les autres fonctionnent, comment le jeu fonctionne, je ne sais pas. Je trouvais que c'était doux. Justement, on a beaucoup utilisé ce mot « doux ». Donc, c'était doux ce matin. Donc, voilà, c'était bien là, en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !